Je pense que j'ai le bug, ça y est, je peux vous expliquer c'est quoi le bug, c'est vraiment ridicule, c'est que le son de mon audio du Facebook live était ouvert de sorte que ça revenait en repeat, alors je pense que maintenant on a trouvé la formule gagnante, on va être pas super d'après seulement 11 minutes de niaisage, 11 minutes dans une vie c'est quand même pas si long, sauf que quand tu essaies de faire fonctionner les choses comme ça en live, eh boy j'ai déjà eu plus de plaisir que ça dans ma vie, Fait que Tania je vais être obligé de te faire répéter, excuse-moi pour les 3 minutes qu'on a perdu, on va recommencer aux douanes, ou est-ce que t'es tombé sur un douanier qui aimait le baseball, fait que t'arrives aux douanes à Toronto, on sait qu'avec Major League Baseball des fois les douaniers sont pas nécessairement au courant du fonctionnement, fait que comment, qu'est-ce qui s'est passé avec le douanier à Toronto lors de ton vol de ce matin? Ben c'est ça, comme j'ai dit tantôt, même si tout le monde ne m'ont pas entendu, le douanier que j'ai pogné, il me demande pourquoi je m'en vais aux États-Unis, fait que là je dis que je m'en vais à un camp d'arbitre de baseball, il me demande où est-ce que je m'en vais, fait que là je dis que je m'en vais au Jackie Robinson Training Complex, pis là, il me dit que lui aussi il a déjà arbitré au baseball, qu'il a déjà arbitré à softball aussi, pis qu'il aimait bien ça, fait que là je suis comme, ah c'est vraiment cool, fait que là je disais, ah ben t'sais, je m'en vais là pour essayer d'avoir un contrat pour du baseball professionnel, fait que là il dit, ah ça t'a coûté combien l'école pis tout ça, j'étais comme, ben heureusement j'ai rien payé, parce que j'ai reçu une bourse de la MLB pour y aller, pis là il était vraiment impressionné, pis il m'a souhaité bonne chance, pis il avait de l'air bien content pour moi. Pis t'sais, au niveau des papiers, c'est ce qu'on était rendu au moment où est-ce que le son a commencé à répéter, on sait que ça peut être compliqué les permis de travail, pis les visos aux États-Unis, quand c'est pour d'autres choses que du tourisme, Major League Baseball, je le sais qu'on fait remplir ce qu'on appelle un background check pour s'assurer que t'as pas d'antécédent criminel, pis qu'éventuellement ton nom puisse porter au ombrage à l'événement, mais à part de ça, est-ce qu'on t'a préparé à traverser les douanes ou aux différentes procédures administratives qui peuvent être liées à une Canadienne qui s'en va vivre une expérience comme ça aux États-Unis? Me préparer? Non, pas vraiment. Moi, j'ai genre plus appris de mon expérience en 2019, où je me suis fait poser plusieurs questions aux douanes, pis là, il était comme « OK, mais là, tu t'en vas à un camp, mais là, tu t'en vas à un tri, tu vas faire de l'argent? » Je suis tombée sur quelqu'un qui connaissait ça, fait que ça a été superbe, mais non, sinon, outre que le background check, pis les documents plus au niveau de la MLB, non, il n'y a personne qui m'a dit « Là, rendu aux douanes, tu dois faire ça. » Non, c'est par expérience. Moi, c'est un peu, ça doit être un peu troublant, je me rappelle à Toronto, moi, dans un autre contexte, je traverse les douanes avec ma fille, ma fille à l'époque qui a genre 7-8 ans, le douanier lui demande en anglais, évidemment, « C'est qui le monsieur qui est avec toi? » Une anglophone aurait dit « Daddy », pis on n'en parle plus, sauf que là, elle, elle me regarde, même en français, elle aurait été gênée, fait que, disons qu'on a viré ça cocasse, moi, pis le douanier, quand il a bien caché qu'elle parlait pas anglais, sauf qu'elle allait un moment de panique, fait que finalement, tu t'es rendu à bon port, puis parlant de bon port, l'accueil que Major League Baseball t'a réservé aujourd'hui est quand même impressionnant. Moi, c'est quand tu m'as texté ce matin, à peu près au même moment où est-ce que je faisais le show du matin avec Baseball Québec, tu me textes, pis tu me dis, il y a telle, telle, telle personne qui vont venir me chercher à l'arroport, est-ce que t'es connaît? Fait que je pense que l'accueil était quand même assez, tu sais, c'est un accueil de deux rangs que t'as eu là ce matin. Ouais, disons que quand j'ai reçu les noms des personnes avec qui j'allais faire le covoiturage, bon, je les connaissais pas tous, j'ai pas une aussi grande connaissance que toi, GF, sur les arbitres de la MLB, mais j'ai fait de mes petites recherches, pis quand j'ai vu qu'il y en avait un qui était présentement, qui capitrait présentement dans la MLB, pis un qui était retraité de la MLB, si on peut dire, pis l'autre, c'est Jean Powell que j'ai côtoyé en 2019, qui a été mon instructeur en 2019, qui est dans les minor leagues présentement, ben j'étais quand même, moi, ça m'a fait un petit quelque chose, là, j'étais comme, crème, j'ai des gros noms à côté de moi, pis c'est le fun. Les gens, en ce moment, à l'écran, ils voient la photo de Nestor Seija, celui que tu disais, qui est en ce moment un arbitre « fill-in », qu'on appelle donc un arbitre remplaçant qui chevauche les niveaux 3A et les leagues majeurs, mais c'est quand même un pro MLB qui vient d'accueillir à l'aéroport, c'est déjà chic. Pis au niveau de l'arbitrage féminin, Jean Powell, qu'on voit à l'écran en ce moment, est vraiment un modèle pour vous, les arbitres féminines, autant qu'ils tombent de percer pro comme toi en ce moment, que n'importe quel arbitre qui est sur le terrain en ce moment, pis le background baseball d'une Jean Powell est exceptionnel. Je check les questions ici, là, pis... Moi, j'en aurais une. Dans le fond, j'ai des arbitres, là, qui demandent, dans le fond, qui te connaissent pas beaucoup, Tania, pis qui demandent un peu, c'est quoi ton parcours d'arbitrage, là, pour... pour te rendre jusque-là, tu sais, qu'est-ce que... Ça a été quoi, ton parcours, là? En gros, j'ai commencé à 13 ans. J'ai commencé par arbitrer au hockey, parce que je jouais plus au hockey qu'au baseball quand j'étais jeune. Philippe Blin, à Laval, qui arbitrait aussi au hockey et au baseball, il s'occupait des arbitres à Laval avant. Et il m'a demandé, genre, t'aimerais pas ça essayer le baseball? Avec mon père, bien sûr, parce que j'arbitrerais au hockey avec mon père. Pis j'ai dit, ah, ben oui, pourquoi pas? J'aime ça, le baseball. Fait que je me suis dit, ça me ferait quelque chose à faire l'été. Fait qu'on a commencé la saison d'après. Pis, bon, mon père a tout de suite compris que j'avais pas besoin de lui pour me protéger, parce qu'à ma première saison, j'ai mis un coach de Peewee Bay dehors, comme si de rien n'était. Fait que... Mais de fil en aiguille, j'ai commencé à faire les plus grosses catégories. Pis ensuite, les premiers championnats provinciaux sont arrivés. J'ai commencé par les championnats provinciaux féminins, mon premier au Saguenay. Après ça, bien, ça a été le championnat canadien féminin 16U au Saguenay aussi, qui a été une très belle expérience, que c'était vraiment génial. J'ai commencé à prendre la piqûre, vraiment, grâce aux championnats provinciaux, parce que c'est vraiment là que j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait amener comme expérience de vie, de rencontrer des gens un peu partout à travers la province, pis se faire comme des amis, qu'on va garder pas mal toute notre vie. Ensuite de ça, est venu le championnat provincial Mujet 2A, où j'ai eu ma recommandation pour le programme d'excellence. J'ai commencé en 2016, dans le programme d'excellence, faire du Mujet 3A. Pis depuis maintenant deux ans, j'ai fait mes premières parties dans le Junior Elite et dans le Senior Elite. Fait que j'ai pas mal gravi les échelons, un à un, vraiment, étape par étape, pour me rendre où je suis aujourd'hui. Ouais, pis d'ailleurs, ça, Tania a été la première femme à arbitrer dans la ligue de baseball, le majeur du Québec, en 2020. Fait qu'on est tous bien contents de ça. Pis Jeff, si tu me permets, j'ai une autre question, là, de la part de nos téléspectateurs de ce premier podcast qui part très bien, là. Les dix premières minutes techniques m'ont permis de prendre une coupe de gorgé. Moi aussi, moi. Maintenant que ça va mieux dans mes écouteurs, je vais me lâcher l'os un peu. Vas-y, Gabriel, t'es bon là-dedans. Pour boire ou pour poser des questions? Ah, dans plein de choses, dans plein, plein de choses. Ah, merci. Vous êtes vraiment gentil. Mais en fait, là, Tania, je voulais savoir... En fait, j'ai deux questions pour toi qui attraient un petit peu plus au volet féminin, si on veut dire. Dans le fond, les gens se demandent, c'est quoi la principale différence entre arbitrer des femmes pis des gars? Pis la deuxième question que j'ai pour toi, c'est... Comme fille, comment tu vis ça d'arbitrer dans un monde de gars? Pour répondre à la première question, j'ai quand même eu la chance de faire et des championnats provinciaux féminins et des championnats nationaux féminins. La seule chose que je pourrais voir que j'ai trouvée qui était différente des championnats masculins, c'est comment que les filles, entre eux autres, entre équipes, même pas juste les filles du Québec ensemble, entre les équipes de différentes villes, de différentes provinces, sont super liées, ils vont créer des amitiés, même s'ils sont pas de la même région, même s'ils sont pas dans les mêmes équipes. C'est comme vraiment... Tout le monde se parle, tout le monde... C'est vraiment plus... Comment dire... Social qu'un championnat masculin, où c'est un peu plus... À part la classique Lord Raymond, ça, c'est un autre game, mais c'est vraiment ce côté-là que j'ai vu. Sinon, c'est sûr que, bon, les gars, ça frappe un peu plus fort, mais les filles, ça va aller chercher dans la technique un peu plus que dans la puissance. C'est vraiment un style de jeu qui est un peu différent, mais j'ai autant trippé faire les deux. Honnêtement, c'est sûr que, bon, on n'a pas d'équipe senior féminine. Bon, j'en fais pas, mais ça peut être intéressant quand c'est du haut calibre, quand même. Maintenant, comment moi, je prends ça à être une arbitre féminine? Bien, je me suis jamais vue différente des gars. J'ai jamais voulu qu'on me traite différemment de mes collègues non plus. J'ai jamais voulu avoir de traitement de faveur. J'ai jamais voulu comme bypasser quelque chose. Même qu'au contraire, quand c'était plus difficile pour moi, j'étais fâchée parce que j'étais comme... Pourquoi, genre, je suis une fille? Oui, mais je fais la même job que les gars sur le terrain. Je vois des arbitres, des fois, que je suis au même niveau qu'eux, mais qu'eux, ils montent plus vite et que moi, je ne montais pas aussi vite qu'eux autres. J'étais comme... Je fais la même job qu'eux sur le terrain. J'ai des aussi bonnes recommandations, tout ça. Fait que, bon, ce côté-là, ça a été un peu plus difficile, mais sinon, j'ai jamais voulu qu'on me traite différemment. Je n'ai pas reçu énormément de commentaires négatifs par rapport au fait que je sois une femme. Je pense que le pire commentaire que j'ai reçu, ce n'est même pas un coach ou un joueur qui me l'a dit. C'est un de mes collègues à moi. Fait que, tu sais, c'est... On veut des noms. Non, il n'y aura pas de noms, là. Mais je peux dire le commentaire qu'il m'avait dit. Quand je suis rentrée dans le terrain d'excellence, moi, j'étais fière de ça. J'étais contente. J'avais fait mes preuves. Puis je me suis fait dire, ouais, mais toi, c'était facile. T'es une fille, t'es montée parce qu'il manque de filles plus haut. Fait que, là, j'étais comme... Ouf! Parce que tu ne sais pas comment ça a été dur, là. Tu sais, tu ne sais pas à quel point ça a été dur pour moi de me rendre là. Fait que ça, ça m'avait fâché. Puis honnêtement, j'ai encore un peu de rancœur là-dessus. Mais j'espère que t'as encore de la rancœur. Mais par contre, il y a le champion frappeur de la Ligue majeure, là, qui fait dire que t'es vraiment bonne comme arbitre, même s'il y a un parti pris en ce moment, là. Un dé nommé Gabriel, là. Non, mais t'as raison d'être fâché. Puis t'as eu raison de s'acquérir tantôt, là. By the way, là, gêne-toi pas, mais fais y'ai couché, là. Il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, surtout dans le monde des arbitres, là. Ce n'est pas comme si on était 25 millions d'arbitres au Québec, là, puis qu'on pouvait se permettre vraiment, là, de faire de l'attitude ou de chier sur la tête mutuellement, finalement. Tu sais, Calvin, parce que t'es une fille, il en manque en haut. Pas de quota, là. Tu sais, nous autres, en haut, là, ça doit me concerner un peu, là. Puis il n'y a personne qui m'appelle le dimanche matin en disant, écoute, GF, là, il t'en faut au moins 5, sinon ça ne marche pas. Ce qu'on veut, c'est du talent. Puis même si quelqu'un à l'extérieur de l'arbitrage pensait ça, quelle mentalité d'arriéré qui n'a pas de bon sens, que ça vienne de notre propre cours, ça, c'est poche, un peu. Puis, tu sais, Gab, avant de passer à une autre séance de questions, parce qu'on en a eu une couple, je pense à celle de Sébastien Goulet sur le chat que j'ai vu tantôt sur la zone de prise. Tu sais, l'accueil aux États-Unis, puis tu sais, tantôt, tu sais, en mentionnant Nestor puis Jen qui sont allées te chercher à l'aéroport, c'est tellement, tellement, tu sais, c'est sympathique, c'est simple, personne ne se prend pour un autre, mais en même temps, c'est hyper professionnel comme environnement. Puis pour répondre à Geneviève Gaboury qui posait la question si tu avais vu d'autres personnes que tu avais vues il y a deux ans, on me parlait de, tu parlais de Rich Reeker tantôt, là, que tu as croisé. Puis Rich, c'est un bon exemple de ça, là. C'est Rick ou Rich? Je suis plus sûre, là. Rick, il me semble. Il me semble, il me semble comme M. Reeker, M. Reeker, là, qui est un ancien arbitre des Ligues majeures, qui a fait quelques saisons, on va le voir à l'écran en ce moment, mais lui, super simple, super gentil, professionnel, qui pose les bonnes questions, puis moi, j'ai jasé un peu quand je suis allé vous voir, là, il y a deux ans, sauf que quand c'est le temps d'être sérieux, là, et c'est du sérieux, là, avec M. Reeker, là, fait qu'on est... Ah oui, ça... On est capable d'être sympathique, on est capable d'être inclusif tout en étant sérieux, fait que t'es pas obligé d'avoir une attitude de manger une marde pour être bon dans ce que tu fais, finalement, là, tu sais, il y a moyen de faire ça, puis c'est ce qu'on peut voir, je pense, avec les Ligues majeures, puis t'es en mesure de le voir, là, assurément, beaucoup plus que nous, à partir du Québec, là. Oui, pour vrai, même en 2019, justement, ça m'a sauté aux yeux tout de suite à quel point ces gens-là sont passionnés, ils sont vrais, ils se prennent pas pour d'autres, ils sont vraiment un, puis ils sont là pour redonner, puis pour vraiment trouver des bons prospects pour prendre leur place, puis ils vont donner tous les conseils que t'as besoin, ils vont, pour vrai, c'est juste génial, puis même encore, quand je suis arrivée aujourd'hui, je me suis pas sentie mise de côté juste parce que j'étais la seule arbitre qui était arrivée avec une gang d'instructeurs, au contraire, ils m'ont présentée à tout le monde, tout le monde avait l'air au courant aussi de, comme, pourquoi je suis pas à l'école présentement, puis que je passe directement ici, fait que, tu sais, c'était pas genre, on la met dans un coin puis on y parle pas, au contraire, j'étais super inclue, tout le monde me jasait, tout le monde me posait des questions, fait que, pour vrai, très belle accueille encore une fois ici. C'est le fun pour qu'en expérience, puis Jean-François, comme tu disais, on va prendre la question de Sébastien Goulet qui, je sais, est en direct de Beijing actuellement, donc, je sais pas quel oeil est là-bas, c'est ça, il doit être de bonheur, mais bon, salut à Sébastien qui nous écoute, Sébastien pose la question suivante, c'est quoi la vision de l'implantation graduelle des zones de prise automatisées dans les circuits mineurs? Donc, Tania, comment tu vois ça? Est-ce que c'est une source de motivation pour battre le système ou une source de découragement? Ben, honnêtement, plus de découragement parce que moi, je suis totalement contre ça. je pense que les arbitres qui se rendent dans les lignes majeures ont quand même un très haut pourcentage d'efficacité sur les zones de prise puis c'est assez démontré souvent puis je trouve que ça enlève tellement le côté humain au sport. Tu sais, les joueurs, ils font des erreurs, on va-tu les remplacer par des robots parce qu'ils commencent à faire des erreurs? Mais non, ça fait pas de sens. Oui, il y a des arbitres que bon, ça se peut que tu sois dans une moins bonne game, ben, tu sais, ça arrive à tout le monde. Il y a des joueurs qui sont dans une mauvaise phase, ils frappent plus. Il y a des joueurs qui sont dans une mauvaise phase s'ils lancent tout croche. Ben, tu sais, nous aussi, on a nos mauvaises parties. Ça fait que ça enlève ce côté-là humain puis je trouve ça vraiment plate. Ben, je dirais pas la bonne nouvelle, mais la nouvelle, c'est quoi? C'est la Ligue de l'Atlantique. Je pense qu'il finalement a décidé de laisser le projet de côté cette année au niveau du baseball indépendant. Là, je parle sans être certain de mes sources. Là, ça se parlait tellement dans le milieu que je pense que ça aurait été mal vu de ne pas l'essayer. Là, maintenant, du côté des arbitres, il faut quasiment espérer que, en tout cas, pour les tenants, ceux qui ne croient pas au système des prises automatisées, il faut souhaiter que ça ne fonctionne pas. Puis, on a tellement vu de vidéos ce qui l'année passée où est-ce que tu as des frappeurs qui se font retirer sur trois prises, ils se retournent en beau calvaire contre l'arbitre puis tu as juste l'arbitre qui fait ça comme ça sur son oreille. En disant, c'est ce dos en haut veux-tu mon micro ? Parle-y. Il y a cet aspect-là. Oh, il est 10h26 le 1er février au matin, heure de Beijing. Mais Sébastien, on va t'écouter, nous aussi, dans le cadre des Olympiques, assurément. Puis, à ce moment-là, c'est nous qui allons faire un effort pour vivre l'expérience des Jeux olympiques en espérant que tout se déroule bien pour toi là-bas. Puis, tu sais, Tania, tu parlais de l'accueil tantôt puis tu m'as parlé des commentaires de Rick Reker qui était direct. Je vais te reposer la question autrement par rapport aux commentaires de M. Reker. T'arrives dans un camp, il a fait moins tronc pendant 10 jours au Québec. Là, t'as des arbitres qui sont programmés comme des robots depuis genre un mois à faire ça tous les jours, 12 heures par jour, genre 6 jours par semaine. Comment tu te sens à l'idée de devoir performer? Je dirais pas compétitionner contre parce qu'on est dans l'arbitrage, mais de performer à côté de ces arbitres-là. C'est sûr que moi, en partant du Québec, j'étais consciente de ça, que moi, j'ai pas eu cette chance-là d'être coachée quasiment à tous les jours par des instructeurs, apprendre genre chaque jeu que tu fais puis te le corriger live on the spot, corriger ta méthode de positionnement au marbre puis tout ça, de passer à travers le livre de règlement, les livres de déplacement, tout ça, pendant 4 semaines. J'ai pas eu cette chance-là. oui, j'ai relu un peu mes livres, j'ai pas eu le temps de toutes les lire non plus parce que moi, ma vie continuait, il fallait que je continue à travailler, je pouvais pas faire ça 24 sur 24, mais bon, Rick, il me l'a remis dans la face en arrivant ici, il me l'a clairement dit, il m'a dit, tu pars clairement désavantagé par rapport à toutes les autres qui s'en viennent ici mercredi. fait que là, il dit, là, on passe ça drette là, on s'en va sur le terrain. Là, il était 4 heures, j'étais comme, OK, mais là, je viens d'atterrir, genre, je viens d'arriver au complexe, j'ai pas mangé, j'ai pas eu le temps de me reposer. Fait que là, il a fait, OK, on va te donner 45 minutes, c'est correct. Là, on est embarqué. Excuse-moi, ça compte-nous ce que t'es allé faire ce soir, comme terrain avec la gang en arrivant puis surtout, t'étais avec qui parce que le staff qui t'encadre, c'est exceptionnel. Oui, mais honnêtement, ça peut paraître tellement banal ce qu'on a fait ce soir, mais pour eux, c'est des points extrêmement importants puis je pense qu'Yves Gagnon va être extrêmement content que je dise ça, mais on a fait du footwork pendant une heure. C'est tout ce que j'ai fait ce soir, sauf que, bon, j'ai réalisé qu'après avoir eu la COVID, genre, un peu plus d'un mois, le souffle, il se perd, plus rapidement. Avec les gyms fermés depuis quasiment deux mois, on ne plus aussi en forme parce que ça ne l'air de rien, mais il faut quand même avoir une certaine forme physique pour arbitrer au baseball. On court quand même sur certains déplacements, on peut courir beaucoup puis quand tu fais plusieurs répétitions du même déplacement, à un moment donné, ça rentre. Mais c'est ça, on a fait des déplacements sur des vols de but, sur des pick-off, des déplacements sur un pas de coureur avec un coup sûr au champ où je faisais le déplacement jusqu'au deuxième but, je collais un retrait. J'ai revu tous les déplacements, tous les footwork qu'eux, ils veulent que je fasse durant le cours parce qu'il y a certains footwork qui sont peut-être un peu différents de ce que nous, on applique au Québec. Eux, ils vont vraiment travailler sur aller chercher l'angle plus que la distance parce que les jeux se font tellement rapidement à ce calibre de baseball-là qu'ils n'ont pas le temps de prendre un pas de plus. c'est vraiment de faire le bon footwork pour être bien placé. On a fait ça pendant une heure avec Jen Powell, avec Nestor, avec Adam Beck. Malheureusement, le quatrième, j'ai échappé son nom parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ont été présentées. Mais c'est ça, j'avais quatre instructeurs pour moi seule pendant une heure puis ça risque d'être comme ça demain aussi. Toute la journée en plus, c'est pour ça que, by the way, ce soir, on a programmé l'activité un peu à la dernière minute parce que nous, on ne veut pas puis on ne peut pas t'imposer une présence en ligne avec nous. C'est toujours en fonction de tes disponibilités, en fonction de ta fatigue et tout puis on respecte le processus là-dedans. Peut-être même qu'on n'aura pas l'occasion de se reparler avant plusieurs jours. On verra rendu là puis ce soir, ça a donné. Good. Tu parlais de footwork tantôt puis je vais faire un retour sur l'expérience de 2019. Je me rappelle qu'autant toi, Kelly ou Jen, vous aviez dit à ce moment-là qu'un des changements puis là, on tombe dans Empire Geek un peu mais sur les PECOF au premier but, c'était un footwork en deux temps donc on laissait tomber le troisième pas. Est-ce que il y a puis c'est quelque chose qu'on emmène au Québec tranquillement pas vite aussi parce qu'on se dit si c'est bon en haut, ça doit être bon ici. Est-ce qu'il y a d'autres changements que tu as dû apporter rapidement? Jeff, tu vas capoter. Ce n'est plus rendu un PECOF en deux temps, c'est rendu un PECOF en un temps. Il spin, dat-sit? Tu fais un seul pas. Tu fais juste un pas avec ton pied le plus éloigné du premier but vers la ligne de 45, dat-sit. C'est rendu ça. Ok, fait que... J'ai fait le son en voyant ça. J'ai fait, oh ok, ça a changé encore. C'est incroyable comment ça évolue puis... Puis c'est la même chose pour un vol de trois. Souvent, c'est tellement rapide que c'est comme deux pas. Genre, tu fais comme un pas à 45, même chose qu'au premier but, mais tu fais un deuxième pas pour aller chercher un angle. Oui, mais tu n'as pas le temps, Colin, d'en faire un troisième, même dans nos niveaux de baseball au Québec. On essaie, puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu arrives, puis tu essaies d'en faire un de plus en disant, je vais m'approcher de 4-5 pieds, tu as les yeux qui sautent, tu manques le tag. Fait que tu sais, c'est quoi, c'est angle over distance qu'on dit puis ça s'applique toujours. Mitch nous demandait si c'était des footwork de système à deux ou à trois. C'est que du système à deux, Mitch, qui t'enseignait à ce niveau-là. Le système à trois, il tombe au niveau 2A, fait que c'est au niveau des minor leagues, ils ont comme une espèce de training camp particulier pour les gens qui vont passer de deux à trois arbitres à ce moment-là. Puis ça, ces changements-là sont intéressants, puis la richesse, puis là, je vais mettre mon chapeau au baseball Québec que j'ai de toute manière en ce moment. avec un certain bagage de Vero Beach, de l'école professionnelle. Puis ça, tout ce qui est dit par Tania, c'est noté. Fait que nous, on est capable de notre côté par la suite d'adapter puis d'avoir un enseignement à fine pointe au Québec puis au Canada en général parce qu'il y a quand même beaucoup de Canadiens qui sont à l'intérieur du système. Fait que c'est quand même sharp. Puis Tame, là, tu as parlé de l'accueil aujourd'hui, sauf que l'anecdote, je pense qu'elle vaut mauditement la peine puis Geneviève est là, je ne sais pas si Élise mais raconte aux gens comment vous, les Canadiennes, vous avez été accueillies il y a deux ans quand ils ne savaient pas quelle sorte de joueuse de hockey ou de bonhomme de neige vous étudier. L'anecdote me fait marrer à chaque fois, vas-y donc puis les gens vont réussir. Le plus drôle dans tout ça, c'est que moi, je m'en suis sauvée de ça en plus. Fait que c'est comme deux anecdotes en une. En fait, on arrive au camp en 2019, les sept Canadiennes puis là, ils sont comme pas trop sûres c'est quoi notre niveau d'arbitrage. Fait qu'ils sont comme la première journée, on va vous prendre à part puis on va aller travailler un peu les positionnements, le footwork puis tout ça. OK, pas de problème. Ce matin-là, ben, tu sais, moi, je suis en train d'écouter quelqu'un qui parle par là puis l'autre côté, il y a une autre personne qui nous fait signe genre que c'est le temps, que c'est notre goal. On s'en va travailler le footwork. Mais moi, trop concentrée de ce côté-là, j'ai pas suivi. Fait que j'étais la seule sur le terrain avec tous les autres Américains. Puis à un moment donné, je suis comme, hé où Élise, hé où Geneviève, crêt, ils sont où les filles, je suis toute seule, qu'est-ce qui se passe? Puis là, à un moment donné, ils sont revenus, je suis comme, vous étiez où? Ben, toi, t'étais où? Ben, ils étaient partis pratiquer le footwork. J'étais comme, ah, ben, ils ont bien vu qu'on n'en avait pas de besoin. Ça fait genre deux tours que je fais puis ils arrêtent pas de dire des bons commentaires sur ce que je fais. Fait que finalement, ils ont été bien impressionnés parce qu'on était déjà comme un peu plus avancés de ce qu'ils croyaient. Puis ça, l'anecdote là-dedans, puis je vais revenir sur le commentaire de ton chum tantôt parce que, tu sais, qui dit là, qui était pas un conseil, bref, Yannis puis Gabriel, on vous revient dans un instant. Puis tu sais, moi, je me suis comme invité à votre camp cette année-là en 2019 parce que, bon, pour l'histoire, l'histoire de ce camp-là est assez simple. Major League Baseball fait plein, plein, plein d'initiatives communautaires. On veut élargir les temps des arbitres autant au niveau féminin qu'au niveau des minorités ethniques aux États-Unis. On peut penser aux latino-américains. On va même du côté de l'Amérique latine chercher des gens, du côté de l'Asie également. Fait qu'on essaie de la tisser assez large pour avoir une belle ouverture au niveau du staff d'arbitre. Fait que les États-Unis, les Major League Baseball tentent d'abord via Baseball USA et via les instances américaines d'aller chercher des filles pour le camp. Sauf que, ils répondent pas, ils vont ramasser genre cinq filles pour l'ensemble des États-Unis. Fait que là, le shape commence à leur poignet, il capote un peu. Il appelle un contact au Canada qui est Lisa Turbitt en Ontario et Lisa, elle dit, mais attends une minute, je vais faire des appels au Canada puis on va arranger ça. Fait que Lisa m'appelle puis elle me raconte ça. Puis elle dit, écoute, Major League Baseball va payer quand même une bonne partie des dépenses. Faudrait que vous couvriez la différence ou que les filles payent. Fait que, un appel à Maxime Lamarche. Maxime, c'est à peine s'il me dit pas, dérange-moi pas puis paye, parce que pour lui, c'était une évidence. C'est le genre d'initiative qu'on a toujours backée. Fait qu'on envoie des filles là-bas, trois Québécoises. Malheureusement, Manu était à ce moment-là au stage, mais à Regina pour son cours pour la GRC. Fait qu'elle n'a pas pu y aller. On envoie trois Québécoises, sept Canadiennes au total. Fait que là, tu as deux arbitres féminines, mais là-dessus, tu en as genre cinq des États-Unis puis sept du Canada. Mais moi, je vois ça passer, je fais le calcul des dates, puis mes parents ont un condo à une heure et demie de Vero Beach à peu près à ce moment-là. Fait que je fais, il me semble, je m'inviterais. Fait que je texte mon amie Lisa en Ontario en disant, « Penses-tu qu'il y a moyen que tu me fasses inviter genre quelque chose? » Fait qu'on montre un scénario un peu bullshit. Elle dit, « Écoute, on va dire que tu vas aller représenter le Canada pour voir les programmes puis créer des liens. » Fait que pas de problème, Lisa, je me mets un jaquette de Baseball Canada, j'arrive là-bas, je vais être capitaine Canada, ça va être écœurant. L'anecdote, ça fonctionne à un Rackle Wagner de la Major League Baseball puis Chris Jones se disent « Viens temps. » Fait que je débarque là-bas, j'ai l'air d'une mascotte canadienne ou dit « Baseball Canada de la tête aux pieds. » Ah ouais, donc. Puis l'accueil est exceptionnel puis à un moment donné, c'est que les instructeurs qui me prennent à part parce que moi, je suis là pour faire du tourisme. Fait que là, j'ai Charlie Reliford qui est un ancien arbitre des ligues majeures qui m'ont préféré quand j'étais jeune en plus avec Hunter Wendelstead que tout le monde connaît. Les gars, ils me prennent à part. Fait que finalement, c'est comme, écoute, on pensait que tes filles, ils connaissaient Focard. on pensait perdre notre temps un peu. On ne savait pas d'où est-ce que vous partiez, mais finalement, tu sais, wow, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Comment vous faites? Fait que là, évidemment, j'ai un accent en anglais qui est totalement, qui est dégueulasse, même si je le comprends assez bien. Tu n'es pas obligé de ré, Gabriel. Fais juste hâcher de la tête dans ce temps-là, s'il te plaît. Fait que bon, en plus, vous parlez français puis vous êtes capable de faire des choses mieux que dans certains programmes américains. Fait que je dis, ben, ce n'est pas compliqué, c'est que quand il y a quelqu'un qui va dans une école professionnelle un peu partout au Canada, il ramène du stock puis nous, on copie ce que vous faites, c'est vous les meilleurs. Fait que ça, c'est quand même bon de copier les meilleurs dans ce qu'ils font. Puis, tu sais, vraiment, je ne pense pas que le gap technique soit si élevé entre ce qu'on enseigne au Québec versus ce qui est enseigné au niveau professionnel. Par contre, le nombre de répétitions et la finesse du détail, là, c'est un autre game. C'est mon feeling. Peut-être que tu pourras nous en reparler dans une semaine. Oui, avec le nombre de répétitions que j'ai faites en une heure aujourd'hui, je peux te garantir qu'on en fait beaucoup. même quand, là, bon, j'étais toute seule, fait que c'est moi qui a tout fait les répétitions, mais quand il va y avoir les autres arbitres avec moi à partir de mercredi, quand on est sur le bord des lignes, ils veulent qu'on se le visualise, qu'on le fasse mentalement dans notre tête, se le visualiser. Mémoire musculaire, mémoire aussi de la visualisation, ils prôment beaucoup ça. Bien, tout à fait. Vas-y, Gab, fais longtemps qu'on t'a pas. Ce que j'allais rajouter, c'est qu'effectivement, tous ces skills-là, c'est vraiment riche, puis c'est comme Jeff disait tout à l'heure, c'est vraiment riche pour Tania personnellement, mais c'est riche pour nous autres aussi parce qu'elle va tout ramener le stock ici puis chaque détail va permettre de faire progresser tout le monde. C'est une chance que Tania a. Un camp comme ça, ça coûte des milliers de dollars, puis elle a la chance d'avoir une bourse, d'aller chercher toute cette expérience-là. Puis il y a des arbitres sur le chat qui demandent, qui ne connaissent pas trop c'est quoi les écoles de baseball. C'est quoi qu'on va voir dans ce camp-là, Tania? C'est quoi les... C'est quoi le plan match de ce camp d'entraînement-là? Celui où moi je suis, c'est l'Advanced Course. C'est vraiment plus de l'évaluation. Ils ne vont pas nous montrer... Ils vont nous montrer un peu des affaires plus avancées qu'ils ont vues à l'école, mais c'est de l'avancer. Il faut vraiment que tu aies une base solide qu'eux, ils ont créée pendant quatre semaines pour te rendre là. D'habitude, tu ne te rends pas là sans passer par l'école professionnelle. Mais à l'école professionnelle, c'est vraiment l'arbitrage de A à Z. On te prend... Quelqu'un qui n'a jamais arbitré au baseball peut aller à l'école professionnelle, puis en sortant des quatre semaines, il devrait faire une solide job sur le terrain. Il forme de A à Z. Puis c'est quasiment plus facile comme ça parce qu'ils n'ont pas de mauvais pieds à casser. Comme là, moi, mon pick-off au first qui est en deux temps, il faut que je le casse pour un pick-off au first qui est en un temps. Sauf que moi, c'est ancré dans ma tête le pick-off en deux temps. La mémoire musculaire. Oui. Là, c'est ça. Moi, c'est plus difficile. Bon, c'est quasiment mieux de même. Mais c'est ça. C'est vraiment de voir où tu te positionnes, comment tu te déplaces, où est-ce que tu te places quand il y a combien de coureurs. Tous les règlements de A à Z, ils passent vraiment à travers tout le livre, page par page. Même les... les définitions de mots-là, ils passent aussi. Fait que c'est vraiment tout, 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 tout. Puis, tu sais, suite à cette semaine-là, deux semaines-là, trois semaines-là, tu sais, c'est quoi les opportunités qui vont s'ouvrir à toi par la suite? Ben, moi, c'est un contrat pour le baseball professionnel, en fait, qui serait les mineurs. Fait que c'est ce qu'il pourrait s'offrir. Peut-être aussi qu'il pourrait m'offrir, comme des fois, je sais que si la personne est comme proche de se rendre, mais qu'il manque encore un peu quelque chose, ils vont peut-être lui offrir genre d'aller rentrer comme dans des lits comme la NCAA puis des grosses ligues quand même aux États, mais qui ne sont pas du baseball professionnel à proprement parler pour comme aller chercher l'expérience puis peut-être revenir plus tard dans quoi, un an, deux ans pour se réessayer. Bon, c'est sûr que moi, rendu là, ça va être ma décision à moi, mais à la base, moi, je suis là pour essayer pour un contrat pour les Lignes Nord. Oui, puis tu sais, même à l'extérieur, tu sais, on parle, tu sais, je regardais dans les médias, tu sais, les différentes entrevues que tu as données, puis j'en ai donné quelques-unes, moi aussi. Tu sais, oui, des titres comme aux portes des ligues majeures, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est quelque chose qui est vendeur, puis, tu sais, même s'il reste encore beaucoup d'étapes, là, tu as fait une maudite bonne partie du chemin, mais malgré tout, tout le monde est conscient que l'entonnoir est hyper étroit, puis parmi les gens qui vont participer à l'Advanced Course, il n'y a pas de piment, il n'y a pas de pied de céleri, là, tout le monde est solide, là, tout le monde est sur la coche. Puis, tu sais, même avec un retour, même, puis il y a beaucoup d'arbitres, même, qui vont aller dans les ligues mineures, puis éventuellement, au bout de quelques saisons, ça va s'arrêter parce que l'entonnoir, comme on l'a dit en tout, il est super tight, mais il y a quand même de belles opportunités qui peuvent s'offrir par l'aspect au baseball international. Tu sais, c'est plus glamour que le pro même parce que le pro, c'est une vie de char puis de road trip dans les tonnes de New York à l'infini, là, c'est pas toujours, c'est pas toujours jet set avec des hôtels 5 étoiles, mais c'est quand même une belle opportunité qui éventuellement peut arriver. Si on regarde, même au Canada, un gars comme Trevor Greaves qui s'étend jusqu'au niveau 2A, il n'a pas parti aux Olympiques l'été dernier, c'est vraiment l'arbitre de l'art au Canada en ce moment, c'est un chic type, il est sharp, toujours prêt de me déconseiller, fait qu'il y a une vie après le pro, il y a une vie après l'école également, fait que ça, ça ouvre des portes incroyables, même au niveau professionnel, tu sais, on parlait de chance tantôt, la chance d'une bourse, puis tu sais, on t'a parlé, tu sais, de discrimination féminine puis on sait bien qu'ils ont besoin de filles, j'ai fait un petit calcul bien niaiseux, même si on est full dans discrimination positive, vous êtes combien de filles à avoir eu une bourse cette année, genre une? Oui. OK, il y a 400 millions d'habitants en Amérique du Nord, fait que je veux pas, il y a 200 millions de femmes, là-dedans, il y en a à peu près 100 millions qui sont en âge d'arbitrer, bien, sacrament, sur 100 millions, c'est quand même toi qui l'as eu, fait que tu sais, discrimination positive, attends une minute, puis une fois rendu à l'État pour escoter, il y en a plus, c'est terminé la discrimination, puis c'est tant mieux si t'as pu bénéficier de cette chance-là, puis même s'il y en a effectivement un peu de discrimination, tu l'as dit tantôt, il a fallu que même à l'intérieur du groupe d'arbitre, jusqu'à un certain point avec certains individus, tu sais, tu fasses ton chemin, puis tu défonces des portes un peu, fait que tant mieux, tant mieux si t'es rendu là, tant mieux si t'es capable de saisir l'opportunité qui t'est offerte, puis à un moment donné, faut pas s'arrêter juste aux définitions, tu sais, en lien avec la discrimination, ça c'est bien, bien, bien certain. Je vais encore une question d'Ianis, Gab, si tu me le permets. Je me le permets. Ah, t'es fin, t'es solide, tu peux même aller t'en chercher un autre, si t'as fini pendant ce temps-là. En fait, elle est déjà prête d'être ici, fait que c'est parti. OK, t'es un gars de même, toi. En fait, avant de te poser la question d'Ianis, on s'était dit que si on avait 50 téléspectateurs, on allait continuer de co-animer en chess, c'est ce qu'on avait dit, fait qu'il nous en manque 23. Non, ça c'est ce que t'as dit peut-être en privé, mais non. OK, pour le prochain podcast. Non, 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 je t'en cherche, puis en gougoune, c'est suffisant en ce moment-là. Parfait. Fait que, cela étant dit, la question d'Ianis, c'était bon, Tania, t'arrives, moi, je veux pas dire que t'es arrivé à quelque part, c'est que t'es arrivé à une étape intéressante, mais il en reste plein d'autres, tu sais, puis en avant de toi, puis t'as quel âge tant de 27 ans, 26 ans? 25. 25, calique, la jeunesse. Disait qu'à 25 ans, t'es arrivé, là, non, non, bullshit, il reste au moins rentant sur ses terrains si ça te tonte, sinon davantage, mais mettons une Tania, qu'est-ce que tu dirais, je vais rephrasser la question d'Ianis, qu'est-ce que la Tania de 25 ans ferait de différemment ou aurait comme message à la Tania de 15 ans, sachant maintenant ce que tu sais puis que tu savais pas à ce moment-là? Je pense que ça serait plus du côté où toute la frustration que j'ai pu vivre à chaque fois que j'ai eu comme des bâtons dans les roues parce que ça montait pas assez vite, je voyais des arbitres que je considérais du même calibre que moi, monter plus vite que moi puis tout ça, de juste comme... Parce que c'est pas le fun de vivre cette frustration-là non plus, ça te gruge en dedans puis c'est pas un sentiment qui est le fun à vivre puis juste de faire comme lâche pas, fais ce que t'as à faire puis ça va payer à m'emmener, parce qu'en gros c'est ça que j'ai fait mais j'aurais aimé ça le faire peut-être sans cette frustration là tout le temps de comme tout le temps essayer de me comparer genre je me comparais beaucoup aux autres parce que bon lui il monte dans le junior elite ok mais pourquoi moi je suis pas montée dans le junior elite on a fait le même championnat canadien on a eu la même recommandation pourquoi moi je suis pas là c'est comme c'était tout le temps ça mais juste de faire mes choses puis que les choses allaient arriver à leur temps quand ça allait avoir arrivé puis là je peux me compter vraiment chanceuse comme j'ai été quand même la première femme à réunir le senior elite fait que tu sais j'ai continué de persévérer puis je m'attendais aucunement à ça en 2020 de faire ça fait que c'est vraiment de comme juste faire confiance au process puis juste de faire vivre les étapes sans frustration sans se comparer Gab le conseil qu'il te donnait lui sur le chat c'est de manger plus de croûte puis de boire plus de lait pour être plus grande bon gag effectivement mais c'est peut-être juste à mes yeux en arbitrage c'est peut-être juste ton seul désavantage en fait parce que le genre le sexe n'a aucune incidence mais c'est certain qu'un gars athlétique de 6 et 4 qui fait un footwork il a beaucoup plus d'amplitude puis de reach d'angle que toi fait que ça c'est peut-être c'est peut-être l'inconvénient si on veut ou la chose avec laquelle tu dois te battre au même titre qu'un gars comme moi position à plate pendant une saison normale où est-ce qu'on est en arrière du marbre je m'en vais en arrière je me mets en 7 puis on n'en parle plus à moins que le catcher soit un joyeux géant alors que toi tu vas travailler davantage avec le positionnement tu vas devoir être plus technique qu'un gars de 6 pieds 6 pieds 1 comme moi fait que ça c'est ça c'est vraiment génial comme tu sais comme conseil à toi-même puis avant de passer au prochain blitz de questions c'est en 2012 que tu avais fait ton stage niveau 3 à Montréal ça se peut-être à Montréal dans l'aréna exactement full écho à ce moment-là Guillaume Smith des biens puis le pire c'est que j'ai parlé à Guillaume plus tôt aujourd'hui puis je me rappelle maintenant que Guillaume tu avais spoté à la plate puis il avait dit elle a de quoi technique elle a fait qu'on salue Guillaume qui a remarqué ton talent tu avais 16 ans à ce moment-là genre il avait déjà spoté qu'est-ce qu'il en était ça c'est génial Guillaume avait supervisé aussi une game à Montréal dans le championnat provincial le fume de neige en 2015 puis quand je l'ai recroisé je pense que j'ai rentré avec lui dans le programme en tout cas j'y en avais reparlé puis il s'en souvenait même pas mais en tout cas je le salue aussi il m'a écrit un très beau message pour me féliciter pour mon camp puis me souhaiter bonne chance puis je salue aussi Yanis pour sa question parce que Yanis je l'adore d'amour on a une question de Benoît Maillard aussi puis je vais prendre la réponse à celle-là pour la réponse globale tu sais en quelle honneur Tania a-t-elle que l'a su une bourse pour le camp de la MLB comment c'est fait remarquer mais en fait il y avait 12 femmes qui étaient là puis il y avait quoi peut-être 25-30 candidats masculins également dans une espèce de camp communautaire c'est-à-dire qu'à peu près n'importe qui peut aller là souvent Major League Baseball vont faire des camps d'une journée juste pour initier les gens à l'arbitrage là bon comme c'était à Vero Beach c'était à Dodger Town puis c'est le gros show c'était sur 3 jours parmi les 12 femmes qui étaient là les superviseurs de Major League Baseball voulaient de la diversité comme je le disais précédemment ils ont regardé les candidates devant elle sans rien enlever aux autres filles qui étaient là il y en avait certaines surtout du côté américaine qui à mon avis au niveau technique avaient des lacunes majeures comparativement à nos canadiennes surtout aux québécoises mais ils ont regardé une espèce de combinaison de facteurs ça peut être l'âge la situation familiale et compagnie plus aussi le niveau technique puis tu sais le flash là-dedans moi la journée où est-ce que j'ai eu la chance d'être là je me promenais vraiment d'un terrain à l'autre puis à un moment donné je vois Tania en arrière du marbre puis j'ai mis les breaks assez loin parce que Hunter Wendelstead de l'école d'arbitrage Wendelstead puis également un arbitre très en vue au niveau du baseball majeur est à côté dans le backstop les bras croisés puis il hoche la tête de même ouais c'est ça qu'on veut oui oui je t'avais montré la photo d'ailleurs l'OTAN d'Hunter qui regarde oh ok il y a quelque chose là j'ai comme vu l'étincelle à ce moment-là Hunter hoche la tête pour toi normalement c'est bon c'est mais quand il hoche comme ça et non pas comme ça c'est ça si tu fais ça en même temps c'est terminé écoute vends ton stock that's it fait que ça c'est quand même c'est quand même quelque chose de sharp qui a été vécu à ce moment-là Rémi Hamelin tantôt qui nous disait également dis l'heure que j'arrive ben oui tout à fait puis je pense que tout jeune candidat québécois qui rêve à ce genre d'expérience-là c'est quelque chose qui est accessible l'école pro a certainement été accessible puis avec le background qu'on a au Québec on n'a pas de l'air niaiseux lorsqu'on se comporte aux américains puis Tania t'as pu le voir Tania qui est figée en ce moment c'est très bon elle est vraiment figée de façon exemplaire oh elle a quitté elle a quitté je crois mais elle dit que sa connexion était moyenne au début ouais c'est ça Tania qui était sur ces données Gab je sais pas si tu peux essayer de la rejoindre ou quoi que ce soit entre temps le temps qu'on continue ici pour la rejoindre tu sais on est capable au Québec de fournir de fournir d'excellence officielle puis d'avoir un bon background technique puis d'aller de l'avant fait qu'on est capable de rêver ce genre d'histoire là c'est certain que les candidats américains sont nombreux ils sont beaucoup puis le baseball est un sport beaucoup plus c'est beaucoup plus populaire là-bas qu'ici ne serait-ce que par le nombre d'habitants mais on n'a pas à avoir honte de notre talent ou de ce qu'on fait fait qu'un gars un gars comme Rémi qui au Québec performe de façon remarquable n'aurait pas de l'air d'un parfait imbécile là-bas n'aurait pas de l'air d'un voleur de job bien au contraire c'est certain qu'il faut maîtriser l'anglais puis il faut être prêt à s'exiler pendant une longue période de temps Gab dès que tu as des nouvelles de la connexion Wi-Fi je tente de reprendre contact avec Tania ça semble avoir lâché je vais attendre sa réponse oui c'est ça pour ceux qui ne savent pas c'est qu'en fait Tania s'était branchée initialement sur le Wi-Fi du complexe de Vero Beach le réseau semblait instable fait qu'elle a décidé de passer sur ses données mobiles sur son téléphone avec un bon forfait évidemment fait que là c'est de voir qu'est-ce qui arrive pendant qu'on attend mais je vais vous montrer vite vite une vision aérienne de Vero Beach fait que le site où est-ce que Tania est en ce moment ressemble à ça malheureusement mon curseur n'est pas est peut-être pas visible à l'écran mais il y a un terrain principal celui le plus à gauche où est-ce que les Dodgers précédemment faisaient leur camp d'entraînement mais quand même depuis plusieurs années le site n'est plus utilisé par l'organisation des Dodgers auparavant ça s'appelait Dodger Town en fait comme site maintenant c'est un site corporatif que les gens peuvent louer pour des camps d'entraînement ou quoi que ce soit fait que dans ce cas-ci Major League Baseball évidemment est un bon partenaire avec eux fait que ça se pourrait que pendant le camp il y ait par exemple un sport étude ou un programme de baseball d'un peu partout en Amérique du Nord qui soit sur place puis qui participe à l'événement et pour les fans d'histoire ici là je vous parlais de l'accueil puis du décorum là-bas laissez-moi vous montrer la salle la salle de rencontre en fait c'est la salle Jackie Robinson que vous avez ici c'est une salle avec le plafond quand même relativement en bas puis où est-ce qu'il peut rentrer facilement 150 personnes puis pour rentrer dans cette salle-là en fait il faut marcher dans un long couloir qui fait un peu le tour de la salle puis dans le couloir en question bien c'est plein de photos d'époque on a puis des photos prises sur place évidemment qui relatent l'histoire du baseball l'histoire de Jackie Robinson qui est un fait marquant dans l'histoire de l'Amérique du Nord en soi l'histoire des Dodgers également fait qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance t'arrives dans cette salle-là puis c'est complètement magique c'est clairement le Disneyland des arbitres de ton côté Gab as-tu réussi à avoir des nouvelles non elle ne voit pas mon message fait que je me demande si elle a peut-être pas manqué de batterie si elle était sur son ordinateur ou téléphone cellulaire parce qu'elle ne voit pas mon message ça c'est le bout je vais voir si elle ne m'a pas écrit en privé de mon côté non malheureusement ça c'était c'est sûr que le podcast est pas mal moins intéressant juste nous deux mais on peut essayer de combler du temps pareil un petit peu c'est ça tu parlais de chess tantôt Gab ouais ben c'est ça en fait étant donné qu'on n'a pas nos 50 abonnés malheureusement ça va aller à notre deuxième édition probablement ouais moi non plus elle ne vaut pas mon message j'ai essayé ça dit qu'elle est en ligne peut-être qu'elle essaie de toute façon on va lui laisser une petite chance ouais exactement il n'y avait pas d'autres glitz de questions Tania en a mentionné un mot tantôt là vraiment fait que c'est un tu sais puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir lui reparler en fait mais tu sais peut-être ce soir peut-être que non on ne sait pas mais malgré tout c'est que l'entraînement est assez et vraiment exigeant fait que ce soir ça la donnait qu'on avait du temps puis Tania avait l'énergie mais on serait peut-être pas capable de renouveler l'initiative pendant la durée du stage mais assurément c'est qu'on va le tenter après puis tu sais maintenant que je suis capable de contrôler le son pour un podcast après mon 11 minutes de panique tantôt tu sais on va être capable de créer d'autres initiatives qui vont assurément dans le même genre puis c'est ça fait que Tania sur ses données mobiles à partir de sa chambre à Vero Beach qui ressemble on l'a vu tantôt sa chambre en fait elle nous a montré elle était toute fière de nous montrer son walk-in elle nous a fait une visite guidée une belle chambre un beau grand deux et demi ils sont gâtés mais tu sais tu regardes ça puis il y a quand même l'école tu sais il y a deux écoles mineures professionnelles il y a Wendell Stead où Tania avait initialement sa bourse qui existe puis il y a également l'école de Minor League Baseball Minor League Baseball ça passe là fait que bon pour 10 jours c'est sharp oh Tania vient de voir notre message on a peut-être des chances oh 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 sauf que t'es pogné quand même un mois dans ces affaires-là puis oui c'est une vision de rêve c'est un complexe complètement féerique non seulement à cause des palmiers mais tu sais écoutez les lampadaires les lampadaires c'est des balles de baseball ça a de l'air niaiseux dit comme ça mais tu sais ça transpire le baseball ça transcende le baseball fait que ça c'est tout à fait génial on a retrouvé Tania mesdames et messieurs qui qui va qui va se joindre à nous dans un instant je viens de l'admettre le temps que le temps qu'elle se joigne qu'elle se joigne à nous et voilà Tania va être de retour c'était la panique de mon côté qu'est-ce qui s'est passé il est mort ah j'avais plus de connexion internet fait que là bon je suis de retour si je repasse parce que Morcel il est remouru fait que on a des dans le chat on a des bons commentaires pour toi pendant que t'étais partie on a Fanny Morin qui dit t'as toujours été une énorme persévérante on a Jean-François Gordon qui nous dit go 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 Tania on a Patricia qui nous dit promets-moi de ne jamais perdre espoir et de toujours garder ton sens de l'humour on a Yanis qui t'envoie du love alors on a plein de bons commentaires pour toi dans le chat je vais tout aller lire ça aussitôt que mon cellulaire va être chargé puis ça comme mettons demain est-ce que t'as une idée de ce qui t'attend mettons le départ puis tout mettons juste pour l'organisation mettons tu te lèves demain c'est quoi tu te lèves tu sors de ta chambre tu s'en vas déjeuner en fait l'organisation est quand même pas on point disons que je sais pas à quelle heure que je m'en vais sur le terrain je sais pas où est-ce que je déjeune demain matin mais on voit ça au jour le jour ils me textent quand il y a de quoi puis ennui je suis prise ici j'ai pas de chance pour m'en aller fait que ils vont trouver du temps pour moi mais c'est sûr que demain pas mal toute la journée je vais être sur un terrain avec des institutions c'est ça puis tu sais on va se le dire les gens au Québec qui pensent que nos monuments de l'arbitrage je pense à des gars comme Yves Gagnon à René Provencher qui sont capables d'être off des fois puis d'aller droit au but oui là mais jamais autant que Rick Ricker jamais 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 fait que si Rick dit demain 9h au terrain c'est qu'à 8h58 t'as intérêt à être en 7 sur un moyen temps ah c'est oui monsieur puis à 55 je suis là parfait pas de stress puis tu sais on en parlait tantôt en s'écrivant avant d'entrer en onde je trouve que ça fait fraîchier d'être entré en onde c'est quand même ça puis on en a parlé aussi un peu tantôt il y a plein d'arbitres qui viennent de subir ou de suivre une formation de 4 semaines où est-ce qu'ils ont été sur la coche et souvent les écoles d'arbitre pro puis la mentalité américaine c'est très militaire oui c'est humain oui tout le monde est gentil mais t'as pas de niaisage c'est qu'entre les drills t'as intérêt à Corée puis c'est assolope puis that's it si t'as mal quelque part il y a un gars qui va te taper puis tu vas continuer c'est vraiment la mentalité professionnelle comment tu comptes t'y prendre pour t'ajuster ou t'adapter à ce genre de mode dans les prochains jours je crois que mon parcours à l'école nationale de police puis aussi mon court parcours dans la réserve militaire ça a quand même du positif parce que ça va quand même m'aider à passer à travers ça plus facilement je veux pas à Nicolet c'est de même le matin quand il y a les rassemblements au gymnase puis que tu te fais inspecter c'est let's go puis ton lit il est mieux d'être fait il est mieux de ne pas avoir de poussière dans ta chambre tes bottes sont mieux d'être tirées il est mieux de ne pas avoir un pli sur ta chemise j'ai vécu ça pendant 15 semaines je pense qu'une semaine je serais capable de t'offrir ça je pense pas qu'ils vont te choquer ton lit à la moitié honnêtement ça m'a rappelé des souvenirs parce que quand je suis rentrée dans ma chambre la première chose que j'ai vue c'est un beau petit lit fait il y a des plis dedans mais il est quand même fait en 45 j'ai en fait c'est magique ouais puis on en parlait de ta chambre pendant que t'étais pas là c'est ça t'as un beau 2,5 t'as un appartement finalement là c'est pas le lit dans lequel tu dors non c'est pas le lit dans lequel je dors je dors dans un gros lit king que j'ai même pas chez moi c'est ça tantôt j'ai couru jusqu'à l'autre bout de mon 2,5 là-bas pour aller chercher ma charge de sel parce que j'avais plus de connexion fait que oui je suis quand même très choyée j'aime ça la fille est tellement à l'aise c'est déjà mon 2,5 j'aime ça j'adore ça on est rendu on est rendu à la chronique passion maison maintenant fait que est-ce que t'es capable de nous montrer ça ressemble à quoi une chambre une suite dans un camp d'arbitre là regardez pas le ménage parce que je suis arrivée aujourd'hui puis j'ai été sur le terrain pendant tout le temps que j'étais là hé boy t'as même pas idée comment c'est le bordel à l'extérieur tu channes ma caméra ici fait que ça c'est mon salon dans mon 2,5 fait que j'ai un grand salon j'ai un wall king j'ai même pas ça chez moi j'ai ma salle de bain puis ben j'ai mon gros looking hé c'est la classe pour moi tout ça ouais gâté je suis ben gâté il y a deux collègues dans mon 2,5 j'ai même pas ça chez nous j'en ai juste un tu vas retomber dans les Comfort-In de Baseball Québec puis je vais capoter moi je vais demander la suite du Comfort-In parce que sinon il y a-tu des suites dans les Comfort-In non je pense pas hé non mais tu sais Baseball Québec c'est toujours ils te donnent ta carte pendant un championnat puis au deuxième dans le fond il me semble que je n'ai jamais été ailleurs ben sinon je pense que regarde il y a une belle princesse au Saguenay ouais la princesse c'est un bel hôtel mais non non effectivement les Comfort-In on peut considérer ça comme des hôtels de luxe quand on se compare au motel princesse de la belle région du Saguenay il n'y a-tu un de vous deux qui était avec moi au Saguenay la fois où est-ce qu'il avait oublié en tout cas le doute de réservation avait oublié de nous réserver la dernière soirée il avait fallu changer de chambre en milieu de championnat en plus de ça c'est que l'hôtel était à Chicoutimi pis nos games étaient à Jonquière pis à c'était-tu à Saint-Honoré ou dans le coin de Mario Tremblay à Alma ouais c'était Alma ouais c'était pas le championnat midget 3 ça ouais c'était le midget 3 mais oui t'étais là non moi j'étais à Québec cette année-là non j'étais là cette année-là tu m'en rappelles pourquoi t'étais là regarde ah oui dans le parc ok oui c'est pas une histoire qui se tombe malheureusement non non c'est ça c'est ça c'est ça ok il y a beaucoup d'histoires de même qui se tombe je me rappelle on était avec Mathieu Ginna de mémoire ouais la boîte de céréales cette année-là la boîte de céréales ben si Mathieu nous écoute d'ailleurs Tania t'es une bonne amie de Mathieu je pense faut que tu te connais bien Mathieu on a vécu des belles expériences avec lui dont la boîte de céréales et dont une histoire à l'hôtel au Confort Inn d'ailleurs aussi également je pense ouais ouais mais deux histoires qui se comptent pas malheureusement c'est pas le cas c'est ça pis tu sais si tu fais des comparaisons avec la poche bleue tantôt même à 3h du matin non, 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 non ça c'était ça c'était épique mais tu sais c'est le genre pis t'as regardé ça pis tu sais on vient de compter les anecdotes de championnat pis de baseball Québec c'est un peu hors sujet mais il y a une couple d'années tu sais l'année qu'il avait essayé de mettre des timers dans les estrades dans Canam Geneviève l'avait fait à Québec souvent pis tu sais moi je l'ai fait deux soirs à Trois-Rivières pour dépanner pis à un moment donné je jase avec des gars qui sont là c'est de mémoire c'était deux Ontariens qui faisaient la run à ce moment-là pis également avec des Américains avec des gars comme Mayhew pis on leur explique tout le principe de fédération de l'arbitrage au Québec comment on est capable d'avoir une équipe t'sais t'sais overall on a un staff d'arbitres de 1500 arbitres pis ça c'est en tant COVID où est-ce qu'on a subi une chute incroyable sinon on est à 2200 2300 fait que t'sais t'as ce staff-là qui est avec toi pis t'sais on est capable d'avoir des belles initiatives de belles opportunités notamment les championnats pis on est capable de faire grandir nos arbitres à l'intérieur de tout ça ce qui est impensable dans des endroits notamment aux États-Unis où est-ce que le baseball est beaucoup plus désorganisé c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui start un staff pis avec son personnel d'arbitre il arbitre tel tournoi il va chercher tel contrat il fait telle équipe etc alors que nous on est capable de créer des t'sais une belle ambiance pis je pense que dans les prochaines années ce qu'il faut réussir à améliorer c'est de vendre cette espèce de produit-là qu'on offre à des arbitres plein de bonne volonté plein de talent pis même des fois les arbitres se demandent est-ce que je suis si talentueux que ça ben c'est que ça se développe il y a des techniques pis il y a du travail en arrière de tout ça on n'est pas tous on n'est pas tous des naturels pis tu sais Tan tu parlais tantôt que le nombre de fois où est-ce qu'il a fallu qu'en bon français tu manges ta marbre pis que t'attendes pis là on jase pour jaser pis je sais même pas qui est-ce qui nous écoute pis on est à livre ouvert rendu ici mais tu sais le nombre de fois au Québec est-ce qu'on a vu des superviseurs ou des gens dans le milieu de l'arbitrage targeter un arbitre pis lui il est bon même si l'arbitre fait la p-game au monde en disant lui il va monter parce qu'on y voit quelque chose pis toi t'es à côté tu bûches tu travailles pis il faut que t'attendes 2-3 ans de plus que le voisin c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éliminer autant que possible on a tous des billets comme superviseurs c'est certain on a tous notre préférence en termes de style d'arbitrage pis je m'inclus là-dedans mais tu sais des fois j'ai comme l'impression qu'avec une espèce de mentalité old school on est passé à côté de beaux talents ces dernières années pis il faut continuer de s'améliorer pour pas en échapper on a pas un moyen d'en échapper un en ce moment non en effet pis tu sais j'espère qu'en 2022 il n'y a aucune fille qui va se faire dire des niaiseries comme tu te l'es fait dire Tann ça a pas de maudit bon sens t'es montée parce que t'es une fille voyons c'est sérieux ça a pas de bon sens non ça a aucun bon sens pis surtout que je côtoyais cet arbitre-là quand même fréquemment dans ce temps-là on arbitrait souvent ensemble pis je trouve ça plat tu sais c'est pas comme si c'était comme n'importe qui c'était quand même un arbitre d'expérience en plus c'était pas genre Tikkun que ça fait 2 ans qu'il arbitre c'est ça qui est comme triste de se dire ok mais là c'est du monde comme ça qui ont quand même une certaine influence quand t'es un arbitre d'expérience dans ta région t'es quand même un arbitre d'influence sur les plus jeunes pis c'est plat que ces gens-là aillent cette mentalité-là parce que ça va se transmettre malheureusement tu sais je sais pas si c'est juste au Québec dans d'autres domaines on en parle des fois que ce soit dans les arts ou ailleurs ou tu sais un Québécois se faire abaisser par d'autres je sais pas si c'est nous autres ou c'est ailleurs pis tu sais c'est toujours plate de prévoir tu sais ton camp est même pas commencé pis t'es sûrement quelqu'un qui peut-être nous écoute pas quand on dit à 10h mais qui se dit ouais belle expérience mais ça marchera pas tu sais tout le monde le sait qu'il y a des chances que ça marchera pas pis que les odds sont pas à 100% mais calvaire est-ce qu'on peut laisser au monde vivre une expérience unique pis si ça marche pas mais regarde fuck off ça a pas marché pis on passe à d'autres choses pis on est allé au bout de ce qu'on voulait faire c'est quand même drôle que tu dis ça Jeff parce que dernièrement t'sais il y a eu plusieurs publications qui ont passé sur les réseaux sociaux pis justement mon chien me montrait ça il y a un gars je sais pas c'est qui je sais même pas son nom pis il a carrément juste bâché dans les commentaires comme quoi non il y aurait jamais de femmes dans la MLB que c'est de rêver c'est de péter les nuages pis tout ça j'étais comme ben voyons donc genre t'es qui toi tu sais même pas t'sais j'étais comme ben voyons donc ça doit être un incel c'est sûr c'est un incel c'est pareil dans tous les domaines t'sais ça pas rapport c'est Swan Free ou un gars je veux dire à talent égal on prend le meilleur pis c'est pas pour rien que Tania fait des games dans le programme d'excellence élite il y a pas des gars au Québec qui sont pas mal moins bons à talent égal on prend le meilleur exact ben pas ma femme ben je vais prendre une gorgée là-dessus c'est bon pendant que tu prends une gorgée pis qu'on pense à effacer cette réplique mais mon tableau au montage Benoît Meilleur qui a une autre question à quel moment Tann t'as commencé à croire que t'avais des chances de te rendre à l'étape où est-ce que t'es là à quel moment t'as dit c'est calique ça se peut ben honnêtement moi avant le camp en 2019 mon objectif ultime c'était genre moi dans ma vie je veux faire un championnat international que ce soit un championnat international féminin masculin c'est sûr que de peut-être briser encore cette barrière-là de faire comme on en va tout le temps les femmes dans des championnats internationaux féminins je peux comprendre mais on va essayer de pousser de l'autre bord aussi ça serait quand même incroyable c'est encore un objectif même si je suis ici même si j'ai peut-être un contrat qui va s'offrir à moi peut-être pas j'ai encore cet objectif-là je trouve ça vraiment intéressant côté international mais c'est vraiment en 2019 quand je me suis fait approcher par Jen par Raquel par Charlie aussi Charlie qui honnêtement les commentaires qu'il me faisait il me lançait vraiment beaucoup trop de fleurs j'avais peur que le pot arrive parce que le pot il allait être vraiment gros au nombre de fleurs qu'il me lançait quand tu parles de Charlie c'est Charlie Rolliford arbitre numéro 18 dans la Ligue nationale pendant bien bien longtemps plusieurs séries mondiales derrière la cravate également Charlie était membre du comité de règlement du baseball majeur ce gars-là est une bible c'est une légende dans l'arbitrage mais sympathique puis fin vous n'avez même pas idée comment c'est grand papa Charlie c'était joli oh oui vraiment puis c'était un amour puis je me souviens à un moment donné c'était comme mon tour puis là ils nous font faire comme deux trois shots avant de changer d'arbitre puis là à un moment donné il dit ah je vais te changer avant que tu fasses avant que tu fasses une erreur t'es trop bonne fait qu'il m'a changé fait que là j'étais comme ok mais tu sais tout le temps des petits commentaires comme ça puis c'était vraiment enrichissant puis à la fin du camp ils nous prennent tous un par un puis on les rencontre les instructeurs puis il m'a dit moi j'avais refusé la bourse il voulait m'en donner une parce qu'il me restait une session à faire en technique policière puis il m'avait dit t'es une solide prospect pour les mineurs fait que là j'étais comme mais voyons genre j'ai jamais pensé que c'était possible ça là c'est comme on dirait qu'on est loin de ça au Québec on est comme pas aussi proche fait que c'est pas mal à partir de ce camp-là que j'ai en fait c'est peut-être une possibilité ouais parce que même moi quand je vous ai annoncé que vous y alliez j'avais piloté un peu à patente à travers tout ça puis j'avais l'impression que vous payez un camp de jour pour arbitrage je me disais c'est cool ils vont ramener ça ça va être sharp mais quand j'ai vu des gars comme Hunter Wendlested puis Charlie Rutherford vraiment ouvrir les yeux j'ai fait ok wow ça c'est sacoche puis c'est à ce moment-là que Jobin qui vient dire qu'il n'y aura jamais de femme pis ci pis ça mais c'est qu'il ferme ta gueule mon lapin si Charlie le dit c'est que c'est probablement vrai tu sais ça c'est ça à un moment donné il faut arrêter d'arriver avec une vision petit Québec fermé puis tu sais c'est des fois on se rend pas compte du talent qu'on a au Québec aussi clairement clairement puis tu sais on va en échapper puis tu sais on échappe des fois puis là les ligues majeures viennent te dire c'est que c'est le fun toi on est qui nous autres tu sais pour pour venir râler de la marde là en suite de ça l'autre question que je me posais avant de passer à la question du pétillant Sébastien Carboneau Emma est-ce que tu l'as vue? non je pense pas qu'elle va être là présentement elle m'avait écrit pas longtemps avant que je parte elle m'avait dit ah si tu veux arriver plus tôt puis passer dans le coin du Minnesota je vais peut-être te faire trier une couple de games avant que tu y ailles on est encore pas mal in touch elle avait essayé de me faire avoir un tournoi je me souviens plus comment ça s'appelle mais un tournoi bien intéressant finalement ça l'a pas à donner mais on est encore in touch là puis elle quelle gentille demoiselle puis ça on a parlé de Jen Powell tantôt Jen est quoi 42-43 ans peut-être un petit peu plus vieille que moi Jen tu sais Jen elle a joué du baseball puis du softball de haut niveau tu l'as vu elle a l'air qu'un fungo non je l'ai pas encore vu avec un fungo elle frappe des shots non non frapper puis lancer comme une fille oublier ça avec Jen Powell Emma que j'ai montré à l'écran il y a quelques instants Emma a lancé à de haut niveau aux Etats-Unis je me demande si elle a pas fait de team USA elle a joué également dans des ligues en Australie c'est une fille de balle exceptionnelle qui a plongé vers l'arbitrage c'est des athlètes puis deux filles sympathiques puis simples à l'extrême tu rencontres une fille comme Emma tu sais t'as ta croise dans un McDo ou ailleurs tu lui demandes tu fais quoi toi dans la vie j'arbite pro tu sais mais pourtant rendu sous le terrain eh boy c'est technique puis c'est fort question de Sébastien maintenant quel conseil donnerais-tu à quelqu'un en fait pour se rendre au niveau où est-ce que t'es présentement tu sais je le sais pas moi mettons qu'il y a mais là s'il y a des jeunes filles de 15 ans qui nous écoutent vous avez de l'école demain mesdames mais sinon mettons qu'on t'en reprise quoi que ce soit qu'est-ce que tu donnes à fait comme conseil à ces gens-là ben c'est c'est de s'entourer de personnes qui vont croire en toi qui vont te donner les chances que tu as le droit d'avoir aussi puis de personnes qui ont l'expérience les capacités les connaissances pour t'amener à un niveau un peu plus haut puis à chaque fois que tu vas atteindre un niveau plus haut ben il va y avoir encore une personne plus expérimentée avec plus de connaissances pour t'amener au prochain niveau puis c'est de s'entourer de ces personnes-là de ne pas avoir peur de poser des questions je ne sais pas combien de games quand il y avait la ligue Can-Am à Ottawa quand Manu elle habitait à Gatineau on a été voir je ne sais pas combien de games de la Can-Am jaser avec les gars après dans la chambre aller prendre une bière avec eux parler de baseball dans les championnats aussi provinciaux j'en jaser avec les superbeurs prendre une bière avec les superbeurs parler de baseball poser des questions c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes puis d'arbitrer d'en faire le plus possible parce que comme on disait tantôt c'est le nombre de répétitions qui va t'amener plus loin si tu fais genre 10 games dans l'année bon le nombre de répétitions il ne sera pas là mais c'est vraiment tout ça ensemble ça va aider puis tu sais tu parlais des arbites de la Can-Am puis Gab Gab a fait quelques matchs à ce niveau-là puis c'est en pourparler éventuellement pour d'autres j'y souhaite assurément mais tu sais lorsqu'on arrive à ces niveaux-là moi j'ai pas eu j'avais pas le talent puis j'avais pas de résistance au stress pour ce niveau-là j'ai atteint ma limite comme arbitre je suis meilleur maintenant pour tenir un crayon puis dire tout le monde quoi faire que de le faire moi-même mais bon il faut accepter ses limites moi j'ai quand même fait une game hors concours dans Can-Am ça vient d'été mais tu sais c'est des gens hyper accessibles qui vont donner beaucoup de conseils c'est vrai au niveau de la Can-Am les Américains qui débarquent ici ont toujours été super sympathiques pour jaser avec nous de façon hyper cordiale sans nous regarder de haut puis je pense que tout arbitre au Québec peu importe son niveau est capable d'aller cogner une porte d'arbitre du senior du junior élite c'est certain que si la game s'est finie ça tumulte il faut peut-être tasser un petit 20 minutes le temps que les officiels se changent mais tout le monde est jasable ça fait toujours plaisir de partager notre bagage de connaissances à des gens de bonne volonté puis il ne faut pas avoir peur de le faire il ne faut pas avoir peur de poser des questions puis tu sais Gab as-tu fait des games avec des Américains toi dans Can-Am ben oui mais quand tu étais clobby avec les aigles assurément oui c'est ça je n'ai pas arbitré avec des Américains mais j'ai côtoyé les Américains beaucoup dans le temps que j'étais clobby comme tu dis c'est sûr que justement de demander des questions de parler de regarder le match ça c'est c'est vraiment sous-estimé comme méthode d'apprentissage mais d'aller voir des matchs de regarder des arbitres d'expérience de travailler tu prends beaucoup de trucs on sait que l'encadrement on travaille fort là-dessus mais des fois c'est moins possible par le manque d'effectifs mais si quelqu'un un arbitre veut vraiment se développer moi c'est comme ça que j'ai commencé tu regardes des arbitres travailler ça peut être au junior au senior ou dans le pro mais en regardant t'apprends beaucoup beaucoup comme tu dis Jean-François je pense que les arbitres sont vraiment accessibles tu peux aller cogner à la porte poser une question sur une situation ou poser une question sur quelque chose qui t'est déjà arrivé moi je trouve que c'est très sous-estimé comme méthode d'apprentissage d'aller de regarder des matchs pour apprendre il ne faut pas être gêné de le faire même des arbitres plus d'expérience comme moi même si je suis moins actif ces dernières années j'ai toujours fini par faire une game d'élite à gauche et à droite ça nous force un peu à se donner au maximum même un mordi soir tranquille parce que tu ne sais jamais qui est qui te garde ou qui est pour qui tu vas être un modèle éventuellement je me passe le commentaire à moi-même puis Tania dans son cheminement a appris quand même un bon nombre de matchs avec moi vu qu'on est du même coin je suis capable d'être un solide cave sur le terrain à l'occasion mais à un moment donné c'est de doser les affaires puis de toujours garder oui un certain niveau de cavitude si c'est dans notre personnalité puis dans notre gestion de match il y a moyen d'avoir du fun mais sans exagérer puis toujours en offrant un excellent service moi je me rappelle je pense que ta première game Junior 2B tu l'as fait avec moi je pensais justement à ça ça c'était épique pour revenir dans le temps puis pas pitcher des roches à Tania c'est que Tania au niveau technique au niveau technique Tania a toujours une coche sur les autres autour d'elle il n'y a pas de doute là-dedans surtout au niveau positionnement comme on le disait tantôt Tania qui est plus petite mais elle n'a pas le choix de travailler plus fort qu'un gars comme moi comme femme également tu peux faire ta place dans un milieu d'hommes au niveau de gestion de match il faut que tu bûches plus encore une fois qu'un gars comme moi qui va des fois juste crier un peu puis ça va passer fait qu'on arrive au niveau junior Tania au niveau technique tout va bien puis même Tania au niveau technique était nettement meilleure qu'une des deux équipes disons-le poliment comme ça à un moment donné la chicane pogne puis ça commence le ton au monde puis je vois que Tania fait calique c'est-tu moi c'est-tu eux autres qu'est-ce qui se passe puis comme arbitre vétéran regarde tu vas peut-être être d'accord avec moi là-dessus puis Tania maintenant que t'es plus la jeune Tania de 18 ans quand t'es le vétéran sur le terrain surtout quand t'es sébu puis tu vois l'arbitre à la plate qui a un bon match avec SEO puis c'est bas mais relativement un bon match puis qui mange de la marde tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire pour changer le momentum je ne sais pas comment vous gérez vos affaires vous autres mais moi je suis sébu qu'est-ce que je peux faire pour enlever de la pression sur mon collègue quitte à en prendre un peu puis c'est là que j'avais expliqué à Tania comment expulser un joueur au niveau junior tu sais c'est les bonnes expériences maintenant on en rit puis tu sais moi j'en retire beaucoup de fierté parce que maintenant je peux me vanter d'avoir fait ce match-là avec Tania qui pourtant ne voulait absolument rien dire en tout cas pour moi à ce moment-là mais tu sais ça mène à quelque part ça mène à l'étape suivante puis c'est toujours super super intéressant en termes en termes de développement puis finalement c'est ça j'avais expulsé le frappeur c'est ça part l'arbitre des buts qui expulse un frappeur qui s'obstine sur une deuxième prise tu sais tu check ça dans le décorum baseball ça n'a pas de maudit bon sens mais pour le pace de la game pour s'assurer que tout se passe bien je pense que c'était la chose à faire ça encore puis je ne sais pas comment tu l'as vécu à ce moment-là de voir l'arbitre ses buts qui débarquent un peu clown en disant ok tu débarrasses je ne sais pas si ça enlève la pression à un arbitre quoi que ce soit comment c'est vécu ben c'est sûr que ça enlève le problème déjà en partant de la game parce que à ce moment-là moi c'était ma première game en junior 2b déjà que moi quand Seb Brémond m'avait signé junior 2b au marbre j'avais écrit à Seb j'avais fait non tu ne comprends pas je ne suis pas prête je n'en fais pas senior 2b au marbre je vais rester ses buts il me dit non non c'est JF Arsenal qui veut que ça fasse au marbre là je me suis comme fait ok je vais le faire de bord mais j'étais c'est shake genre c'était ma première j'étais stressée c'était comme un nouveau calibre pour moi au marbre fait que non je pense que c'était la bonne chose à faire puis tu sais après ça mes games ont bien été on a toutes des affaires dans la même c'est ma première game junior élite c'était le match des étoiles puis tu sais on m'avait dit puis les gars tu sais mes modèles quand j'étais plus jeune puis quand je dis que c'est mes modèles les gens partent toujours à rire il y a toujours évidemment Pierre-Paul Provo qui est un incontournable puis Martin Crevel mais tu sais Marc m'avait dit saisis ta chance dès qu'elle passe peu importe le moment puis à un moment donné on reçoit un email le matin à genre à genre 10h en disant c'est l'All-Star Game à soir puis on a oublié de booker les arbitres il en faut 3 qui veut y aller oui send fait que là le replay arrive tout de suite trop faisant 2 fait que là j'appelle Gravel en disant Marc j'ai suivi ton conseil t'es-tu game d'y aller là Marc disant tu ferais la plate je fais non non Marc je m'envoie c'est plus ah c'est correct fait que là j'appelle un de mes chums aussi qui est dans le programme une recrue on se ramasse là moi j'ai le premier but pour la game la game n'est pas commencé c'est la présentation des joueurs Jacques Doucet présente les joueurs fait que première fois que Jacques Doucet c'est la voix des expos annonce ton nom t'as une petite jambe qui shake un peu puis même encore aujourd'hui même si t'arrivais à quelques occasions avec le temps fait que le coach vient me voir puis pendant qu'il vient me voir moi j'ai toujours la maudite manie de jouer avec mon chronomètre puis de le faire flipper comme un arbitre sur deux possiblement fait que le coach vient me voir il fait ouais ouais t'es ça un nouveau dans la ligue ben ouais ouais un nouveau fait-tu longtemps que t'es dans la ligue là je sais pas quelle bulle d'épée qui me passait au cerveau je check mon chronomètre 15 secondes le ton était donné fait que après tu dis essaie d'être bon pour minimalement deux trois manches on va se le souhaiter évidemment c'est un match des étoiles il s'est rien passé puis c'était quand même une expérience le fun fait que tu sais c'est quand même des belles expériences je check l'heure qu'il file Colin il est déjà 10h30 puis Tania t'as une longue journée de main fait que tu sais nous là-dessus mais je pense Gab qu'on va remercier nos nombreux et fidèles auditeurs ouais ça a été une belle première soirée là pour le podcast ouais quand j'ai trouvé la bonne option sur ma console de son ça a été excellent merci merci notamment aux gens qui m'ont texté en panique en disant ton son c'est de la marde ou quoi que ce soit on a réussi à ajuster les choses fait que tant mieux ça c'est bien fini prochaine fois on va être meilleur la prochaine fois Tania évidemment on te met pas de pression mais si jamais il y a un rain day c'est tranquille ou quoi que ce soit tu sais fais nous signe on va trouver un moyen de se libérer ou même chose que tu m'as dit que tu m'enverrais des photos ou des textos au fil du temps mais on va tenir les gens informés via notre page Facebook assurément fait que là-dessus Tam amuse-toi défonce-toi puis on est fiers de toi puis je pense que les gens qui sont encore là 10h et demie sont également super fiers de toi puis tu sais à mes yeux le résultat a très peu d'importance c'est vraiment le processus puis l'expérience qui amènent une richesse inestimable à ce que tu vis en ce moment fait que vis-les à fond tripes c'est écœurant puis ben je dirais pas que je suis jaloux parce que on est ailleurs mais Colin des fois il me semble que j'aurais aimé ça vivre ça mais bon il n'y a rien qui va m'empêcher à ma retraite d'aller me payer un petit 4 semaines en Floride si jamais j'en ai toujours le goût puis les genoux pour le faire ah c'est ça certainement il y a plusieurs il y a plusieurs personnes qui aimeraient ça être à ta place fait que profites-en puis profites de ton séjour je vais en profiter puis je vais tout ramener ça avec mon Québec puis redonner à tous nos jeunes arbitres c'est là ça yes sir c'est cool fait que messieurs dames on vous remercie d'avoir été présents on espère que vous avez aimé l'expérience puis assurément maintenant qu'on est rendu vraiment sacoche avec le son on répète l'expérience aussitôt que ça donne que ce soit avec Tania ou sur un autre sujet qui concerne l'arbitrage on va se trouver un titre pour le podcast éventuellement aussi ça s'en vient notre comité de marketing est là-dessus tu disais quoi regarde tantôt derrière le marbre derrière le marbre on demandera à notre invité la semaine prochaine on reçoit Réjean Terbanne si je ne m'abuse la semaine prochaine tu ne l'as pas passé au comité des blagues avant celle-là c'est bon on vous dit salut puis on s'en rejace bientôt on vous donne des nouvelles si ce n'est pas en vidéo ça va être pas fait que tchao la gang